Générique Bonjour messieurs dames, ici Eric Leray de l'émission Occident. Alors aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Guy Miller, qu'on a reçu souvent ici, qui est un philosophe, économiste de renommée internationale, donc qui est bien connu surtout dans l'espace francophone, mais pas seulement. Et aujourd'hui on va aborder plusieurs sujets, mais à l'intérieur d'un thème global qui est associé à le nom de mon émission, qui est l'Occident face à ses ennemis. Alors on va parler de la France, de la Russie et d'Israël, de l'Ukraine bien sûr, suite à un article qu'il a écrit dans Entre civilisations et barbarie. Et on va finir par la politique de Biden et donc le retour éventuel de Benjamin Netanyahou et de Trump, avec d'une part la commission qui a eu lieu, ou qui a pris, en tout cas qui veut accuser Trump d'un coup d'État, alors qu'il semble que c'est plutôt l'inverse. Et puis la décision récente de la Cour suprême sur l'avortement. – Donc bonjour M. Guimillère, bonjour. – Bonjour. – Bonjour, alors vous avez écrit plusieurs articles, très riches comme d'habitude. Vous dites, pour commencer sur la France, puisque là on vient d'avoir une élection quand même importante, qui est quand même assez historique, puisqu'on a vu le Front National, qui est devenu Rassemblement National, devenir membre de l'Assemblée Nationale avec près de 90 membres. Alors vous dites que la France est en un processus d'euthanasie à cause de l'hégémonie de la pensée de gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette hégémonie ? Car vous semblez dire que ça conduit la France vers une sorte d'anomie. Vous citez Émile Durkheim à ce propos, et la définition qu'il avait de cette notion. La disparition des règles et des normes communes à une population permettant à la société dans laquelle elle vit de fonctionner. Donc ce qui entraîne la société concernée vers le délitement. Mais qu'est-ce qui fait que depuis 30 ans, il y a cette transformation de la France qui aboutit au résultat qu'on a eu la semaine dernière ? Je dirais que dans un livre que j'ai publié il y a à peu près 10 ans, maintenant, j'expliquais que la France était soumise à une hégémonie de la pensée de gauche. Et je maintiens cette position. Je dirais que si l'on regarde le programme de tous les partis politiques français, il n'y en a pas un qui ne soit pas étatiste ou qui ne soit pas socialiste. Je dirais que l'étatisme et le socialisme sont omniprésents dans les programmes de tous les partis politiques qui se présentent. Il n'y a aucun parti politique en France aujourd'hui que l'on puisse assimiler à ce que l'on appelle le conservatisme aux États-Unis, où je vis désormais. Donc je dirais que cela montre qu'il y a eu quelque chose de très différent. Je dirais qu'Éric Zemmour, quand il a présenté son programme, a dit que son programme était celui du RPR d'il y a à peu près 30 ans. Et c'est tout à fait exact. Son programme était le programme du RPR d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, le RPR était un parti qui incarnait un certain nombre de valeurs de droite sur l'identité du pays, sur l'économie. C'était un parti qui était plutôt libéral économiquement. Je dirais que ces éléments sont des éléments qui ont quasiment disparu de tous les débats. Je dirais que le moins antilibéral de tous les candidats était Éric Zemmour. Son programme économique était lui-même très marqué par l'étatisme et par le socialisme. Donc une transformation très profonde en France. Et à cette transformation se sont ajoutés d'autres éléments. Je dirais que le fait que la France ait une population musulmane de plus en plus importante, le fait que non seulement la gauche, mais l'extrême gauche ait pris du poids dans les médias et l'altitude de niveau, fait que la France est un pays désormais très, très clivé. Et c'est un pays dans lequel les gens constatent que le pays va très mal. Les gens constatent que l'économie française est en plein déclin. Et je dirais qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi il y a ce déclin. Ils ont beaucoup de mal à trouver des réponses. Et cela donne des mouvements qui peuvent ressembler à des jacqueries du Moyen-Âge. Le mouvement des Gilets jaunes a été un parfait exemple. J'en avais eu d'autres apparemment. Oui, je voudrais vous arrêter. C'était un mouvement de désespoir. Et c'était un mouvement de désespoir sans perspective, puisqu'il n'y avait pas de demande cohérente. M. Guimillard, je voudrais vous arrêter avant de poursuivre, parce que vous allez un peu plus vite que la charrue. Mais vous dites une chose essentielle dans votre texte, c'est que ça vient des théories communistes d'Italiens, de l'Italien, Antonio Gramsci, qui dans les années 1930 a mis en œuvre une idéologie d'infiltration. Et que c'est le parti communiste français qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a été choisi par De Gaulle, anti-atlantiste. Et que c'est à cause de ça que nous sommes dans une transformation majeure de la société française. Pouvez-vous nous expliquer cette stratégie d'infiltration ? Oui, tout à fait. Antonio Gramsci essayait de penser à la façon dont le communisme pouvait advenir dans les sociétés occidentales. Il constatait que dans les sociétés occidentales, il n'était pas possible de procéder à un coup d'État comme celui qui avait été réalisé par Lénine en Russie, devenue Union soviétique. Et donc, il disait qu'il faut qu'on procède autrement. Et la façon dont il a pensé qu'il était possible pour les communistes de procéder consistait précisément, oui, à procéder à un travail d'infiltration dans tous les appareils constituant une société. Et je dirais que cette infiltration, c'est une infiltration qui s'est faite dans le domaine administratif. Et je dirais que l'École nationale d'administration a été un excellent instrument. On dit souvent que l'École nationale d'administration a été créée sous l'égide du général de Gaulle. Mais on oublie de dire que Maurice Thorez, qui dirigeait le Parti communiste français à l'époque, a eu une très grande influence, une très grande importance dans la fondation de l'École nationale d'administration. Donc, il y a eu ce niveau. Il y a eu le secteur de l'enseignement qui a été très profondément infiltré. Il y a eu le secteur de la culture. Et je dirais que tout cela a eu des conséquences sur l'évolution de la société française. Je dirais que l'enseignement en France tel qu'il s'opère aujourd'hui est méconnaissable par rapport à ce qu'il pouvait être, disons, au début des années 1950 encore. Je dirais que si vous regardez les manuels scolaires, que ce soit les manuels d'instruction civique, les manuels d'histoire, les manuels d'économie, tous ces manuels sont profondément imprégnés de doctrines marxistes qui ne disent pas leur nom. Donc, cela a des conséquences sur la société. Et je dirais qu'à partir des années 1960-70, d'autres éléments se sont ajoutés à la doctrine marxiste stricto sensu. Il y a eu l'ajout petit à petit de l'écologisme. Et il y a eu l'ajout d'éléments qui viennent de l'école de Francfort, la pensée critique et qui a donné le déconstructionnisme. Et donc, on s'est attaqué à l'ensemble des piliers qui constituent une société. C'est-à-dire l'identité sexuelle des êtres humains, l'identité des hommes, l'identité des femmes, au mariage, à la famille. On a rajouté à la lutte des classes la lutte des sexes, petit à petit. On a rajouté aussi l'idée qu'il n'y avait pas simplement l'exploitation de l'homme par l'homme, mais l'exploitation de la nature par l'être humain, etc. Beaucoup d'éléments sont ajoutés. Cela a contribué à profondément détraquer la société française. Elle n'est pas la seule à avoir été détraquée comme cela, d'ailleurs. Et je dirais que la conséquence de tout cela, c'est une destruction assez vaste des repères qui permettent à une société de fonctionner. Et je dirais que nous sommes dans cette situation. Et comme je le disais il y a un instant, les Français, beaucoup de Français constatent que la société fonctionne très mal, que la société française est en déclin, mais ils ne parviennent pas à apporter des réponses. Et quand ils essayent d'apporter des réponses, quand les gens essayent de leur suggérer des réponses, je dirais que ces réponses sont considérées comme taboues par l'hégémonie de la pensée de gauche. Ainsi, par exemple, quand on parle de l'immigration, immédiatement on se fait traiter de xénophobe. Quand on critique l'islam en disant qu'il est sans doute incompatible avec la démocratie, on se fait traiter de raciste, d'islamophobe, etc. Donc il n'y a pas de possibilité de trouver des remèdes à une multitude de problèmes. Je dirais que dans le domaine économique, c'est la même chose. Je dirais que comme les dirigeants politiques savent qu'ils sont dans une société où certaines choses ne peuvent pas être dites, la conséquence c'est qu'ils ne proposent pas des remèdes qui sont susceptibles de fonctionner. Je connais des hommes politiques français, et je dirais que les hommes politiques français que je connaisse, il y en a un certain nombre qui disent, oui, il faudrait faire un certain nombre de choses pour essayer d'arrêter le naufrage vers lequel nous nous dirigeons. Mais si nous proposons ces choses, nous allons être rejetés par les électeurs. Nous ne pouvons pas les proposer. Donc comme les gens sentent qu'il y a un malaise, comme les gens comprennent que les dirigeants politiques ne proposent pas vraiment de réponses pertinentes, cela crée quoi ? Cela crée une désaffection vis-à-vis de la politique. Il ne faut pas oublier que les gens qui ont voté lors des élections législatives qui viennent d'avoir lieu en France ont été une minorité. La majorité n'a pas voté, la majorité se désintéresse de la politique et se détourne de la politique. Et ceux qui ont voté sont des gens qui ont très largement voté, ou bien pour des solutions complètement utopiques et marxistes, se sont tous qui ont voté pour la France insoumise et par le conglomérat constitué autour de la France insoumise. On trouve aussi bien évidemment des éléments écologistes, multi-tiermondistes, etc. D'autres ont voté pour un repli sur soi, un repli sur la nation française, sans regarder l'évolution du monde. Et je dirais que comme dans les deux cas, on assimile le déclin, est-ce qu'il ne va pas à la globalisation économique qui est en fait, eh bien on vote contre ce qui paraît incarner la globalisation. Tous les gens sont ouverts au marché, au commerce international. Alors on va rendre... On assimile ça aux Etats-Unis. Et à partir du moment où on assimile ça aux Etats-Unis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien beaucoup de gens disent que la Russie incarne un rempart contre la globalisation. – M. Guimillère, je vais vous arrêter à nouveau, parce que vous allez toujours trop rapidement par rapport au développement de l'entrevue. – Non, on va redire... – On va redire tous ces éléments, mais il y a tous ces éléments pro-ouvert. – Non, mais on va l'aborder, mais laissez-moi organiser l'entrevue, parce que justement, c'est là-dessus qu'on va aller. C'est, vous dites que dans l'article, parce qu'on est toujours par rapport à l'article qui est sur la... ça s'appelait « Élections législatives, la France est dans l'anomie », vous dites que justement, alors à partir du moment où on constate, suite au succès de cette infiltration de la théorie d'Antonio Gramsci, donc vous avez rappelé effectivement à juste titre que tous les aspects de la société sont touchés par ce relativisme, et même l'idée même de démocratie, puisque vous dites qu'on ne fait même plus la différence entre démocratie et dictature, c'est pour ça qu'on voit que la plupart des partis soutiennent Poutine et la dictature de Russie, alors que... voilà, on va revenir. Alors, il y a... donc vous parlez effectivement que... et là on revient à votre propos initial, que l'ensemble des partis ne sont pas des partis classiques libérales ou conservateurs, comme vous le dites. Donc, et donc là, vous dites, le succès de la France insoumise, c'est les léninistes, socialistes, écologistes, anticapitalistes, tiers-mondialistes, qui captent toutes les idées de gauche disséminées dans l'hégémonie. Alors, et vous dites que le Rassemblement National, à part pour trois thèmes qui sont l'islam, l'immigration, et on va dire le multiculturalisme, toutes les positions sont pratiquement les mêmes du point de vue économique ou mondial. Alors, vous faites la distinction, et j'aimerais, c'est là-dessus que j'aimerais que vous insistiez, la différence entre mondialiste et économie mondiale. Et c'est important. – Disons que, justement, il y a une très grande confusion qui existe sur ce plan. Je dirais que la mondialisation, c'est un fait économique. Je dirais que les êtres humains qui travaillent dans l'économie de marché, dans l'économie d'entreprise, ont envie de commercer, ont envie d'entreprendre, ont envie de faire prospérer leur entreprise. Et je dirais que cela les pousse à aller plus loin que l'horizon. Et je dirais que si on veut regarder la mondialisation économique, elle est là depuis très longtemps. Je dirais qu'à l'époque de l'Empire romain, il y avait une forme déjà de mondialisation économique. L'Empire romain couvrait tout l'espace du bassin méditerranéen. Je dirais que lorsque Marco Polo a cherché la route qu'il a menée vers la Chine, il faisait de la mondialisation. Il a enclenché un commerce avec la Chine. Lorsque Christophe Polo a cherché la route des Indes et a cherché une autre route que celle qui impliquait de contourner l'Afrique, il est parti vers l'ouest et il a découvert un continent qu'on ne connaissait pas et qui était le continent américain. Et à partir de là, il y a eu un développement du continent américain qui s'est enclenché. Donc je dirais que tout cela, ça fait partie de la mondialisation. La mondialisation, elle est là depuis très longtemps. Et je dirais qu'il n'est pas possible d'envisager un monde où la mondialisation n'existerait pas. Ce que l'on appelle le mondialisme, c'est la volonté de mettre en place une forme de gouvernement ou de gouvernance mondiale qui s'imposerait et qui soumettrait au ensemble des gouvernements les différents pays de la planète. C'est un projet politique et c'est très, très différent de la mondialisation. La mondialisation économique est un fait. Le mondialisme est une doctrine politique qui vise à instaurer une forme de gouvernance mondiale sur le mode de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations transnationales. Et c'est un peu ce qui se conçoit à Davos autour de Klaus Schupab. Et c'est très, très différent. Et je dirais que ce que je constate, c'est que beaucoup d'en confondent. mondialisation et mondialisme. Et je pense que des pays peuvent se replier sur eux-mêmes économiquement. Ce qui est une absurdité dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il est possible de se poser des questions sur la mondialisation. Je dirais qu'en faire du commerce entre pays démocratiques, entre pays qui ont des règles de droit, c'est quelque chose qui est optimal. Mais nous sommes dans un monde dans lequel il y a des dictatures, dans lequel il y a des régimes totalitaires. Et commercer avec des régimes de ce genre-là, des régimes de dictature, des régimes totalitaires, implique de prendre des précautions. On le voit par rapport à la Russie en ce moment. Les pays européens se sont placés très largement en dépendance vis-à-vis de la Russie dans le domaine énergétique. Cela permet à la Russie d'exercer des chantages sur eux. Cela fait qu'ils peuvent se trouver condamnés à ne pas trop vexer la Russie ou à continuer, ce qui se passe actuellement, à défermer de l'argent à la Russie tout en étant dans une position d'hostilité géopolitique à la Russie. Je reprends la parole, M. Guiminière. Je vous remercie. On a bien compris que les différents partis que vous dépeignez sont anticapitalistes, socialistes, anticapitalistes. Mais la différence avec le Rassemblement national, c'est que face à l'islam, l'immigration et le multiculturalisme, il y a une légère différence. Mais autrement, ils sont tous anticapitalistes, donc antimondialistes. Et plutôt, éventuellement, ils seraient-ils pour... Alors, d'où vient cet anticapitalisme français ? Alors qu'il y a une tradition, depuis Turgot, Bastia, qui était le livre de chevet de Reagan, par exemple, il y a une tradition classique libérale ou conservatrice en France. Pourquoi n'est-elle pas... Elle est très minoritaire, elle est très minoritaire. Et je dirais qu'elle a été un temps incarnée partiellement par le Parti républicain, à l'époque où Alain Madeleine le dirigeait. Elle a été incarnée partiellement par le RBR, à un moment donné. Et je dirais que maintenant, ces idées sont reprises par le mouvement macroniste, qui est un mouvement de centre-gauche, et qui est un mouvement qui est ouvert à la mondialisation, mais qui est aussi ouvert au mondialisme, ce qui crée une ambiguïté. Mais je dirais qu'en dehors du mouvement macroniste et du mouvement Les Républicains, effectivement, les idées libérales, l'ouverture à la mondialisation, sont complètement et totalement rejetées par le reste de l'électorat. Et le reste de l'électorat, ce n'est pas rien, puisque ça représente le Rassemblement national, plus l'intégralité des partis de gauche regroupés autour de la France insoumise. Et je dirais que ça, c'est très, très préoccupant. Je dirais qu'aussi bien du côté du Rassemblement national que du côté de l'ensemble de la gauche française, aujourd'hui, il y a une incompréhension de l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, des impératifs que l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui impose à une société pour qu'elle puisse rester dynamique, pour qu'elle puisse avoir de la croissance, pour que de la prospérité puisse y exister. Et les remèdes que l'on propose, ce sont des remèdes qui, économiquement, sont ineptes et qui ne permettent pas du tout à la France de sortir du déclin. Donc, je dirais qu'il y a une majorité de Français qui ne comprennent rien à la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui et qui votent pour des partis qui les condamnent à une exacerbation du déclin dans lequel la France glisse. C'est très, très, très occupant parce que je dirais que ça ne peut qu'accélérer le déclin. Et actuellement, vu la configuration politique de la France, il est impossible de mettre en place un gouvernement qui permettrait de sortir du déclin et qui permettrait de rétablir, en tant que les choses, dans le contexte de la France. Je vais vous redonner la parole et je vous remercie. Alors, pour conclure cette partie-là de l'entrevue, vous expliquez effectivement que l'anomie vient de là, de cette situation de dépression, en fait, parce que, comme vous le dites, il y a une perte de repère. Mais si tous les partis sont anticapitalistes, vous semblez dire, à la fin, que malgré cette perte d'espoir et de dépression nerveuse collective résultat de l'anomie, donc la société et une civilisation sont en danger, c'est-à-dire la France, mais aussi derrière les valeurs occidentales. Mais vous dites que Macron, pour l'aspect international, a comme rétabli un peu, par son discours à Kiev, a rétabli, et c'était assez surprenant, vous dites que c'est assez surprenant de voir que sur l'aspect de la guerre, de la Russie contre l'Ukraine, il a été un des seuls à militer en France, en tout cas pour reconnaître cette agression contre la démocratie et contre la civilisation occidentale. C'est assez surprenant. Je dirais que la perte des repères dans le contexte français et l'hégémonie d'un certain nombre d'idées de gauche ont fait qu'on ne perçoit plus complètement la démarcation profonde qui existe entre des dictatures et des démocraties. Et puis, je dirais que cela rend aussi la pensée perméable à la propagande russe. Je dirais que le 12 juin dernier, j'ai participé à Los Angeles à un grand colloque international sur la propagande. Je dirais que tous les intervenants ont constaté que la Russie avait encore une remarquable maîtrise de la propagande, parvenait à falsifier l'histoire dans tous les domaines et à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Je vois des discours qui disent que la Russie va défendre la civilisation occidentale, défendre la chrétienté. Je regrette que les valeurs chrétiennes ne sont pas des valeurs qui impliquent de commettre des crimes de guerre, de massacrer une population, de détruire un pays et de l'envahir pour le détruire. C'est aux antipodes des valeurs de la civilisation occidentale. On voit bien que ceux qui tiennent ce type de discours sont des gens qui ont perdu tout leur repère et même, je dirais, toutes leurs valeurs éthiques. Je passe mon temps, ces derniers temps, à essayer d'expliquer que les valeurs éthiques, c'est extrêmement important, que résonner en termes géopolitiques sans prendre en compte les valeurs éthiques conduisent au naufrage. Et je dirais qu'actuellement, par rejet de la mondialisation qu'on assimile au mondialisme en France, on en vient à considérer que la Russie est un État anti-mondialisation et qu'il faut la soutenir dans cette direction. C'est très, très dangereux, ce genre de pensée. Cela vise à vouloir se faire les héros, ceux qui prennent cette question, les héros à ULT, à la fin, d'une dictature criminelle. La Russie se comporte comme une dictature criminelle et la Russie, on ne peut jamais l'oublier, est l'alliée de la Chine, toujours communiste, elle est l'alliée de l'Iran et du régime des Molas, qui a des intentions génocidaires et qui déstabilisent le Proche-Orient. Elle est l'alliée de la Corée du Nord, elle est l'alliée du Venezuela, de Nicolas Maduro. Donc je dirais que se faire l'alliée de tout cela, ou soutenir tout cela, c'est vraiment être en position d'ennemi du monde libre. Je dirais qu'il importerait de rappeler qu'il y a, même si elles sont imparfaites, des démocraties sur la Terre, que les démocraties sont des sociétés dans lesquelles il existe une relative, ça dépend des pays, une relative liberté d'entreprendre, une relative liberté de parole, une relative liberté de commerce, une liberté d'aller et venir, etc. Et que les dictatures n'ont rien à faire, du droit, sous quelque forme que ce soit, et n'ont aucun respect pour l'être humain. Je dirais qu'il importerait précisément, parce que les valeurs sont en train d'être détruites, de rappeler ce que sont les valeurs, les fondements de la civilisation occidentale. Je dirais que ces valeurs, ces fondements, sont des valeurs et des fondements qui échappent à beaucoup de mouvements politiques dans le contexte français, c'est l'une chose dans d'autres pays européens. Et je dirais que dans des cas où il y a une agression criminelle contre une démocratie, je dirais qu'il y a des gens, aussi bien dans un centre gauche que du côté d'un centre droit, qui parviennent encore à comprendre la différence entre démocratie et dictature, et à comprendre que quand une dictature agresse une démocratie, il y a quelque chose qui est totalement inadmissible. Et je dirais que j'ai beaucoup de désaccords avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, effectivement, est quelqu'un qui peut aller dans le sens du mondialisme. Mais lorsqu'il s'agit de défendre les valeurs de la civilisation, là je dirais que pour le coup, quand il s'agit de l'Ukraine et de l'agression russe, je dirais qu'Emmanuel Macron a fini. Ce n'a pas été le cas au départ. Mais il a fini par prendre des positions qui étaient des positions correctes. Et je pense qu'il était important de le dire. – Alors justement, vous parlez du voyage d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi à Kiev. Et vous dites que justement, comme vous le menez de le confirmer, que c'est un signe d'un grand changement et d'une prise en compte des valeurs qui sont en jeu pour défendre les valeurs occidentales. – Oui, je dirais que concrètement, je pense qu'ils ont fini par comprendre, parce que ça n'a pas été le cas au départ, très très loin de là. Je dirais que Macron a eu des paroles qui étaient quasiment des paroles pétainistes au départ. Bon, ils ont fini par comprendre que ce qui était en jeu, c'était la civilisation occidentale elle-même et les valeurs que l'Europe prétend incarner, que les différents pays européens prétendent incarner. Je dirais que si on admet dans le contexte européen qu'un dictateur peut pratiquer la prédation sur un pays voisin, il massacrer la population, il commettre des crimes de guerre, il détruire l'ensemble des éléments permettant une économie de fonctionner, peut se permettre d'annexer le territoire d'un autre pays, je dirais qu'il n'y a plus aucune des règles, aucune des valeurs qui font de la civilisation occidentale qui se trouve respectée. Donc il n'est pas possible d'entériner cela. Entériner cela, c'est en quelque sorte donner un feu vert à tous les dictateurs, à tous les prédateurs sur la planète. C'est leur dire, on accepte cela, vous pouvez agresser un autre pays à votre choix, à votre guise, vous pouvez y tuer, vous pouvez y massacrer, vous pouvez détruire, vous pouvez ravager l'économie, vous pouvez voler, parce qu'il y a des vols aussi qui sont appliqués, et on ne vous dira rien, vous pouvez annexer une partie de ces autres pays, on ne vous dira rien. Si on laisse cela advenir, c'est la porte ouverte à un chaos planétaire, et c'est la fin des valeurs de la civilisation occidentale. Cela veut dire que la civilisation occidentale n'encarne plus rien et que les pays qui sont censés faire partie de la civilisation occidentale ne défendent plus la moindre de leurs valeurs. – Effectivement, ce que vous dites est au cœur de votre article « Ukraine, civilisation ou barbarie ? » mais c'était important de rappeler, vous avez bien fait de rappeler les valeurs occidentales et pourquoi on défend l'OTAN qui a été constituée pour combattre le nazisme et aussi maintenir et contenir le communisme. Il faut rappeler quand même que le pacte germano-soviétique a duré quand même plus de deux ans et qu'on a tendance à l'oublier et qu'on soutient Poutine, un adepte de Staline et du KGB. Mais c'est important de rappeler, effectivement. Alors, j'aimerais venir parce que vous avez commis aussi un autre article très intéressant où vous posez aussi la position de Poutine et de la Russie par rapport à l'Occident à travers un article qui a été écrit « Poutine est-il un ami d'Israël ? » mais je pourrais ajouter « Est-il un ami des États-Unis ? » parce que dans cet article, vous vous rappelez quand même et vous en avez parlé à quelques mots là, que l'Union soviétique, quant à elle, s'est rapprochée du monde arabe, de l'Égypte et de la Syrie et en fait est devenue avec le temps un ennemi d'Israël. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Avant d'aborder cela, juste un point sur l'OTAN. Il importe de rappeler que l'OTAN a été constituée à la demande des Européens en 1948 parce que les Européens d'Europe occidentale avaient peur de subir le même sort que l'Europe centrale et de se trouver soumise à une dictature totalitaire. Quand je vois des gens attaquer l'OTAN aujourd'hui, je me dis qu'ils ont la mémoire très très courte et quand je vois des gens dire que l'OTAN aurait dû être dissoute en 1991 à la chute de l'Union soviétique, je dirais que ces gens ont aussi la mémoire très courte. Pourquoi est-ce que l'OTAN a été préservée après 1991 ? Parce que la Russie n'était pas du tout un pays stable et parce qu'on a vu très très vite que la Russie allait rester une dictature et que les pays d'Europe centrale se sentaient menacés à juste titre par cette dictature. Donc l'OTAN est la structure de défense du monde libre. Et si l'OTAN n'existait pas, l'Europe occidentale qui n'a pas d'armée ou quasiment aucune armée digne de ce nom aurait cessé d'être libre depuis très très longtemps. Maintenant, passons donc à cette autre dimension pour ce qui concerne la relation entre la Russie et Israël. Je pourrais aussi parler de la relation entre la Russie et les États-Unis, mais par exemple de la Russie et Israël. Je dirais qu'au départ, l'Union soviétique, puisqu'à l'époque c'était l'Union soviétique, n'avait rien contre le mouvement sioniste parce que le mouvement sioniste était en opposition au Royaume-Uni qui gérait le mandat palestinien entre guillemets. Mais à partir du moment où Israël est devenu un État indépendant et à partir du moment où Israël s'est rapprochée du monde occidental, la Russie, elle, s'est rapprochée du monde arabe à contribuer à la création de dictatures socialistes dans le monde arabe et à partir de ce moment-là pour aller dans le sens de ces dictatures qu'elle avait contribué à installer dans le monde arabe, elle a été dans le sens de ce que demandaient ces dictatures et elle est allée dans un sens de plus en plus anti-israélien. Et c'est l'Union soviétique qui a créé la cause palestinienne, c'est l'Union soviétique qui a créé le peuple palestinien, la cause palestinienne a été créée en 1964, le peuple palestinien a été créé en 1967, exactement, donc trois ans après, c'est une différence de temps qu'il est intéressant de constater et le but c'était de faire passer la lutte pour la destruction d'Israël qui était le but, la destruction d'Israël était le but des pays arabes de l'époque, de faire passer cette lutte pour la lutte d'un petit peuple désirant être libre, ce qui a été une invention totale du KGB, il n'y a jamais eu de peuples palestiniens, c'était complètement inventé, et le combat a toujours été un combat pour la destruction d'Israël. Et pourquoi la destruction d'Israël ? Parce que l'Union soviétique a compris très très vite le rapprochement d'Israël avec le monde occidental qu'Israël était un allié du monde occidental et un pays qu'il fallait donc faire disparaître si l'on voulait avancer vers le communisme mondial. Vous vous rappelez à juste titre, je rappelle que c'est un article qui est paru dans l'Israël magazine numéro 258 de juillet 2022, Poutine est-il un ami d'Israël ? C'est que Poutine joue à un double jeu parce que ça a obligé Israël à ne pas se positionner par rapport à l'Ukraine justement, parce que l'Israël est un État comme les autres donc avec des intérêts à défendre mais malgré ça vous constatez quand même que Poutine joue un double jeu puisqu'il s'est rapproché de l'Iran et a commencé dès 2000 à lui donner des moyens de se rapprocher gravuellement de l'arme nucléaire c'est quand même grave et vous dites qu'à plusieurs reprises dont en 2018 au moment où il y a eu un avion qui a été abattu qui a tué 15 soldats russes il a préféré dire que c'était un faute d'Israël plutôt que de dire que c'était quelqu'un d'autre alors vous rappelez quand même que plusieurs fois il a quand même fait pression sur Israël pour pas qu'il se positionne Oui oui mais je dirais que ce qui fait que Poutine épargne relativement Israël est le fait qu'il y a eu dans les années 1980 à 1990 le mouvement de ce que l'on a appelé les Refusniks c'est-à-dire des juifs d'Union soviétique qui voulaient quitter l'Union soviétique pour aller en Israël et on leur interdisait de quitter l'Union soviétique et donc un certain nombre d'entre eux ont été jetés en prison ça a été le cas de Nathan Sharansky dont j'ai traduit à l'époque les textes en langue française et d'ailleurs Nathan Sharansky était soviétique mais il était ukrainien on a tendance à l'oublier donc Nathan Sharansky était un juif ukrainien en Union soviétique donc il y a à peu près un million de Russes et juifs qui sont installés en Israël et dès lors que Poutine est en dehors de toute autre considération attaché à défendre les Russes Poutine ne peut pas attaquer Israël Poutine préserve Israël parce que pour lui Israël est un pays qui a une population russe mais en dehors de tout cela la géopolitique de Poutine est la continuation de la géopolitique de l'Union soviétique et donc sa géopolitique consiste à être hostile au monde occidental ce qui l'a conduit à s'allier à l'Iran et au régime des Mola et ce qui l'a conduit à permettre à l'Iran d'avancer vers l'arme nucléaire donc fondamentalement Poutine est un ennemi du monde occidental Poutine soutient un ennemi d'Israël même le pire ennemi d'Israël au Proche-Orient mais Poutine préserve Israël en même temps pour la raison que je viens d'indiquer et pour Israël le problème est que la Syrie juste au nord d'Israël est un pays dans lequel Russie est implantée et dans lequel l'Iran est aussi implantée et je dirais que ça pose un problème mais Israël et donc Israël sous Netanyahou a passé des accords avec la Russie qui lui permettent lorsque des léités d'agression de l'Iran ou du Hezbollah mouvement terroriste libanais soutenu par l'Iran lorsqu'il y a des léités d'attaque de l'Iran ou du Hezbollah Israël peut agir sur le territoire syrien et donc c'est là que réside aussi l'ambiguïté et c'est aussi pour cette raison que vous avez des Israéliens qui disent on ne peut pas être contre Poutine et je dirais que de facto Israël dans sa situation doit rester dans une position de relative et inconfortable neutralité parce qu'elle a ce problème juste au nord sur le territoire syrien et parce qu'elle a ce problème avec l'Iran mais je dirais que cela ne fait pas pour autant de Poutine un ami d'Israël un ami d'Israël ne peut pas chercher à donner les moyens d'avoir l'arme atomique au pire ennemi d'Israël au prochain moment On a compris je récupère la parole donc merci de cette mise au point encore très importante alors j'aimerais passer plutôt aux relations occidentales de façon générale mais surtout avec les Etats-Unis vous l'aurez compris parce que Biden de la même façon à l'inverse de Trump qui est un vrai ami d'Israël avec le programme Abraham qui a été un peu abandonné semble-t-il s'il soutient maintenant l'Ukraine il a mis du temps aussi à le faire Je dirais que l'attitude de l'administration Biden est une attitude purement et strictement opportuniste je dirais que l'attitude de l'administration Biden était une attitude de pro-russe entre guillemets il y avait un discours qui prétendait être anti-russe mais fondamentalement c'était plutôt une attitude de pro-russe et d'ailleurs une des preuves flagrantes de ce que je viens de dire est que l'administration Biden veut absolument signer un accord avec le régime des Mola en Iran l'administration Biden veut renouer avec la politique de Barack Obama concernant l'Iran et cette politique elle implique de renouer des relations avec l'Iran et dans l'accord que l'administration Biden voulait signer avec l'Iran il y avait la Russie il y avait beaucoup d'avantages consentis à la Russie et donc je dirais que l'avancée de l'administration Biden vers l'Iran se faisait en partenariat avec la Russie et c'est pour cela que lorsque la Russie amassait des troupes autour de l'Ukraine l'administration Biden a réagi verbalement en disant attention il risque d'envahir l'Ukraine ensuite elle a dit nous allons peut-être prendre des sanctions économiques mais en même temps le discours de Biden a été s'il y a une incursion de la Russie en Ukraine ce ne sera pas très grave et je dirais qu'en retirant tous les soldats américains d'Ukraine au mois de janvier dernier l'administration Biden a quasiment donné un feu vert à Poutine pour qu'il envahisse l'Ukraine je dirais qu'il aurait pu dire nous laissons des soldats sur place toutes les options sont sur la table ce n'est pas du tout ce qu'il a fait et quand l'invasion a eu lieu qu'est-ce qu'il a fait il a contacté Volodymyr Zelensky il lui a dit je vous envoie un avion comme ça vous pouvez quitter le pays vous pouvez quitter le pays et laisser la place à ceux que Vladimir Poutine peut installer à la tête du pays ce qui fait que Joe Biden a changé d'attitude ce sont trois choses d'une part l'échec cuisant de l'armée russe dans le siège de Kiev deuxièmement la résistance de l'armée ukrainienne et puis en troisième lieu le courage et le comportement d'homme d'état de Volodymyr Zelensky qui a dit non je ne quitterai pas le pays je veux des armes je veux des munitions et Volodymyr Zelensky a réussi à soulever l'opinion publique internationale en disant attention c'est une démocratie qui est agressée par une dictature ignoble et à ce moment-là en voyant tout cela l'administration Biden a changé d'attitude changé de comportement et a commencé à soutenir l'Ukraine mais sans soutenir l'Ukraine jusqu'au bout je dirais qu'elle soutient l'Ukraine mais elle ne soutient pas l'Ukraine autant que cela serait possible il lui aurait été possible de livrer davantage d'armement rapidement il lui serait encore possible aujourd'hui de livrer davantage d'armement qu'elle le fait elle dit des choses verbalement mais elle ne les fait pas concrètement et donc pour le moment on peut avoir l'impression que ce que veut l'administration Biden c'est une forme de statut quo c'est-à-dire que l'Ukraine ne soit pas détruite totalement que la Russie ne gagne pas et que tout cela s'achève par des négociations je dirais je dirais que c'est une attitude qui n'est pas une attitude fondamentalement admissible je dirais que la Russie a agressé la Russie détruit la Russie tue et donc la seule attitude légitime c'est que la Russie soit repoussée hors des frontières de l'Ukraine et soit confrontée aux conséquences de son agression je dirais que sur ce plan il se trouve tenu assez largement aux Etats-Unis maintenant et c'est le discours qui a été tenu à Kiev par les trois dirigeants européens dont on a parlé il y a un instant et je dirais que cette position est la seule position légitime et conforme aux valeurs de la civilisation occidentale alors je reprends la parole merci alors il semble aussi que son attitude soit liée aussi aux affaires de corruption dont son fils était mêlé et que peut-être qu'il aurait voulu faire disparaître toutes ses preuves mais alors j'aimerais revenir sur la politique américaine parce que là il semble qu'il y a un retour de Trump qui s'opère et que suite en même temps que votre analyse parle de la politique étrangère américaine à travers Biden mais qu'en même temps on assiste à une guerre contre Trump et contre le retour de Trump on le voit d'ailleurs en Israël où le gouvernement vient de tomber et qu'on assiste peut-être aussi à un retour de Benjamin Netanyahou qui va être blanchi de toutes les accusations qu'il avait sur lui depuis 4 ans et donc d'un côté il y a Benjamin Netanyahou qui va revenir avec peut-être pour réactiver le plan Abraham et que pensez-vous de ces accusations de coup d'État contre Trump alors qu'il semble que quand même ça soit l'inverse quoi oui effectivement c'est tout à fait l'inverse je dirais que ce qui s'est mis en place sous l'administration Obama a été l'enclenchement d'une transformation radicale des États-Unis il était prévu qu'Hillary Clinton soit élue pour succéder à Barack Obama et cela a été Donald Trump et comme ça a été Donald Trump c'était une très très mauvaise surprise pour les démocrates qui se sont dit il va défaire ce que l'on a commencé à faire sous l'administration Obama et donc ils se sont livrés à une forme de guerre à une forme de coup d'État rampant pendant les 4 années de la présidence de Donald Trump ils l'ont accusé de toutes les turpitudes possibles et imaginables ils l'ont harcelé sans cesse il y a eu deux procédures d'impeachment qui n'avaient aucun fondement et qui ont été menées d'une manière illégale et je dirais qu'ils ne pouvaient pas le laisser être réélu donc ce qui a été organisé lors des élections de novembre 2020 cela a été une fraude massive il y a eu toutes les preuves de cette fraude c'est complètement occulté dans les médias et c'est peut-être très grave parce que si on accepte si on enterrine une fraude de grande ampleur cela veut dire que le suffrage universel n'a plus aucune signification et je dirais que Trump a réagi a essayé de se battre contre la fraude il n'a pas réussi parce que les démocrates avaient des juges dans leurs mains des juges nommés sur Obama les autres ils les ont intimidés ils ont intimidé la Cour suprême etc. et je dirais qu'il y a eu un coup monté le 6 janvier le jour où les grands électeurs devaient être désignés devaient désigner Joe Biden comme président et je dirais que le coup monté a consisté à faire que comme il y avait une grande manifestation de soutien à Trump qui était à Washington a été organisée une effraction à l'intérieur du Capitole il y a des éléments très précis qui montrent que cette effraction est un coup monté et je dirais que vous avez un film qui s'appelle Capital Punishment qui est disponible sur le Western Journal dans lequel il y a toutes les preuves sur ce plan sur toutes les preuves que c'est un coup monté il y a aussi un livre de Julie Kelly qui a été publié qui reprend tous ces éléments donc tout cela est avéré mais ce que font les démocrates c'est qu'ils essayent d'inverser la réalité au début ils ont commencé à simplement dire que le 6 janvier il y avait eu une tentative de coup d'État de la part de Trump et que la république américaine était en danger etc. et ça a été leur discours constant depuis et ils ont mis en place une commission d'enquête sur le 6 janvier et on en parle beaucoup dans les journaux aujourd'hui cette commission est une commission qui a été constituée d'une manière illégale en violation de toutes les règles du congrès je dirais qu'une commission du congrès est une commission dans laquelle il doit y avoir une représentation de l'ensemble des partis politiques c'est-à-dire qu'actuellement le parti démocrate est majoritaire donc il y a des membres du parti démocrate dans la commission mais il devrait y avoir des membres du parti républicain quand le parti républicain a voulu nommer des membres de cette commission la présidente démocrate de la chambre des représentants a refusé et elle a choisi deux républicains exclus du parti républicain et qui ont des positions radicales très proches de celles des démocrates donc la façon dont cette commission a été mise en place est une imposture et cette commission est illégale et cette commission elle vise maintenant non seulement à essayer de faire passer ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 pour une tentative de coup d'État mais elle essaie de dire que depuis les élections de novembre 2020 Donald Trump met en place toutes les conditions d'une grande conspiration misant à le faire devenir dictateur des États-Unis et je dirais que les falsifications sont innombrables et ce qui me paraît très très consternant c'est que la presse internationale reprend pour argent comptant tout ce qui est dit à l'intérieur de cette commission qui est une imposture et je dirais que ce qui ne se voit pas c'est que en fait cette commission elle vise à faire que toute contestation des fraudes soit occultée et que l'on présente Donald Trump et l'essentiel des républicains comme des gens qui ont comploté contre la république américaine et vouloir instaurer une dictature et donc ce qui se profile et ce que voudrait le parti démocrate c'est se mettre en position de parti unique qui ne dirait pas son nom et je dirais que c'est le parti démocrate qui cherche à faire des États-Unis une dictature et un régime à parti unique et il se passe beaucoup de choses très très dangereuses très très délétères actuellement aux États-Unis dont on ne parle pas du tout à l'échelle internationale et il serait très très important d'en parler je vais publier à la fin du mois d'août un livre que j'ai appelé après la démocratie point d'interrogation parce que si le parti démocrate réussissait à faire ce qu'il veut faire les États-Unis seraient après la démocratie ne seraient plus un pays démocratique et je dirais que ce serait très préoccupant non seulement pour les États-Unis mais aussi pour l'ensemble du monde occidental puisque les États-Unis sont la principale puissance du monde occidental Je reprends la parole merci monsieur Guimière donc là vous soulignez quand même une chose très importante c'est que en fait l'Occident a des ennemis extérieurs mais elle a aussi des ennemis intérieurs puisque comme vous le rappelez les États-Unis c'est la première puissance mondiale occidentale qui domine culturellement économiquement et militairement le monde mais qui a à l'intérieur des États-Unis donc une poussée antidémocratique très claire que vous mettez bien de l'avant dans vos écrits alors j'aimerais quand même illustrer la décision de la Cour suprême sur l'avortement et j'aimerais que là aussi parce qu'on raconte tout et n'importe quoi sur cette décision mais c'est important pour justement les valeurs occidentales quel est le sens de cette décision et quelle est cette décision d'abord ? je dirais que les démocrates sont allés très très loin en matière d'avortement ces derniers temps je dirais qu'il y a une décision de la Cour suprême qui a plusieurs décennies qui s'appelle Roe vs Wade qui faisait que l'avortement était un droit fédéral sur l'ensemble du territoire américain mais les démocrates ont poussé cela très très loin puisqu'ils sont allés jusqu'à faire accepter dans tous les états qu'ils gouvernent ce que l'on appelle aux États-Unis les late term abortions c'est-à-dire les avortements jusqu'au neuvième mois les avortements au neuvième mois à mes yeux ce sont des infanticides et donc vous avez le mouvement conservateur aux États-Unis qui a dit ce n'est pas possible de continuer à accepter cela et il faut que la Cour suprême abroge Roe vs Wade et je dirais que c'est ce que la Cour suprême vient de faire Arsenal ne veut pas dire du tout que le droit à l'avortement va disparaître aux États-Unis cela veut dire que ça ne sera plus un droit fédéral donc cela veut dire que les États démocrates qui voudront maintenir l'avortement sur leur territoire maintiendront l'avortement mais que les États républicains que les États conservateurs eux pourront interdire l'avortement ou le limiter très très fortement et je dirais que c'est cela la signification de ce qui vient de ce passé et je dirais qu'il se passe dans ce cadre depuis des semaines d'ailleurs des choses très préoccupantes je dirais que les juges conservateurs membres de la Cour suprême voient arriver devant chez eux tous les jours parfois toutes les nuits des manifestants de bouchistes qui vocifèrent qui hurlent qui les menacent et vous avez même eu un type arrivé de Californie qui avait tous les moyens de faire assassiner le juge Kavana un des membres de la Cour suprême et je dirais que par rapport à tout cela le ministère de la Justice et de l'administration Biden devrait réagir je dirais qu'il y a des troubles manifestés à l'ordre public manifester et menacer les juges de la Cour suprême c'est quelque chose de totalement inadmissible strictement rien n'est fait par l'administration Biden strictement rien n'est fait par le ministère de la Justice et de l'administration Biden pour arrêter tout cela et je dirais que ce simple fait il y a multitude d'autres faits montre que l'administration Biden ne respecte plus les règles de droit fondamentales des Etats-Unis Merci votre mise au point c'était pour ça le sens de mes questions j'aimerais conclure cette entrevue en vous posant la question concernant l'avenir politique de Benjamin Netanyahou d'une part mais surtout pour revenir à la France Éric Zemmour est reconquête là vous avez expliqué qu'il y avait une stratégie de rassemblement national pour étouffer reconquête donc d'abord dans un premier temps Benjamin Netanyahou que pensez-vous et va-t-il revenir aussi comme Trump éventuellement en politique et redevenir Premier ministre d'Israël et Éric Zemmour avec son mouvement reconquête je dirais pour ce qui concerne Israël je dirais qu'Israël est dans une situation politique aberrante depuis un an depuis que le gouvernement Bennett a été mis en place le gouvernement Bennett est un gouvernement qui n'aurait jamais dû exister puisque je l'ai qualifié de briques à braques et terre en clit on trouve de tout on a trouvé de tout dans le gouvernement Bennett qui vient de tomber c'est un gouvernement dans lequel vous avez des gens qui viennent de la droite mais qui ne voulaient pas de Netanyahou et qui ont préféré s'allier à la gauche à l'extrême gauche et à un mouvement islamiste pour gouverner donc cela fait que pendant un an le gouvernement Bennett a fait n'importe quoi et dans le prochain numéro d'Israël Magazine l'excellent magazine qu'a fondé mon ami André Darmont je fais le bilan avec une allure de dépôt de bilan du gouvernement Bennett et de tout ce qu'il a fait ou pas fait en un an alors effectivement si l'on regarde l'échiquier politique et même la composition de la Knesset aujourd'hui vous avez 70 députés donc très large majorité une majorité de 10 députés qui sont censés être des députés de droite et donc normalement vous devriez avoir un gouvernement de droite simplement le président du principal parti de droite le Likoud c'est Binyamin Netanyahou et vous avez des gens qui disent on ne veut pas Netanyahou et qui préfèrent s'allier à la gauche donc ça l'a donné le gouvernement Bennett et je dirais qu'aujourd'hui que le gouvernement Bennett est tombé en toute logique si les gens de droite étaient conséquents il devrait être possible pour Binyamin Netanyahou de former un gouvernement vous avez toujours des gens comme Guidéon Sarr par exemple qui disent il est hors de question pour moi de pouvoir participer au gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou donc la situation étant bloquée je dirais qu'il risque d'y avoir des élections au mois d'octobre et s'il y a des élections au mois d'octobre j'espère qu'il y aura une possibilité de débloquer la situation la situation est absurde et un certain nombre de dirigeants politiques qui se disent de droite ont des attitudes qui ne sont pas du tout des attitudes d'hommes d'État le résultat actuellement c'est que vous avez un homme de centre-gauche qui va assurer l'intérim jusqu'au mois d'octobre et comme c'est un homme de centre-gauche j'ai peur qu'il soit très mou vis-à-vis de l'administration Biden qui n'a pas que de bonnes intentions vis-à-vis d'Israël donc c'est une situation préoccupante pour ce qui concerne Éric Zemmour je dirais qu'il va être très difficile pour lui de faire survivre le mouvement reconquête il n'a aucun député il n'a aucun député il n'a eu que 7% aux élections présidentielles son unique chance de rebondir un peu c'est peut-être les élections européennes mais s'il ne rebondit pas aux élections européennes il risque d'être éliminé en tout cas c'est le but du Rassemblement National d'éliminer reconquête et je dirais que ce qui a largement coulé à mes yeux Éric Zemmour est le discours admiratif qu'il a prononcé de Vladimir Kutin et je dirais qu'un certain nombre de gens qui étaient prêts à voter pour lui n'ont pas été prêts à accepter qu'Éric Zemmour semble soutenir un dictateur criminel de guerre même s'il est revenu un petit peu sur ses paroles après il m'empêche qu'il a dit à un moment donné pendant la campagne je rêverais qu'il y ait un Poutine français je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui ne rêvent pas du tout d'avoir un Poutine français et qui même si la démocratie française est imparfaite préfèrent que la France reste une démocratie est imparfaite et ne devienne pas une dictature criminelle Merci beaucoup monsieur Guimillère je vous remercie d'avoir pris le temps de nous éclairer sur certains sujets je rappelle que messieurs-dames si vous voulez continuer la réflexion vous pouvez lire les articles de Guimillère ou ses livres Guimillère ou vous cherchez sur Amazon ou sur différents sites et sur Dros Info sur Israel Magazine Gaston Institute donc vous pouvez très facilement retrouver les articles ou les réflexions de Guimillère qui depuis 45 ans analyse l'actualité sur différents continents merci beaucoup monsieur Guimillère et donc je vous laisse le mot de la fin j'espère que cet entretien va apporter des éclairages à un certain nombre de gens qui ne les trouvent pas ailleurs je constate que comme le disait mon regretté ami Jean-François Revelle la connaissance devient inutile j'aimerais beaucoup qu'un certain nombre de gens sortent des dogmes et se donnent les moyens de connaître et se donnent les moyens de comprendre j'ai consacré ma vie à donner les moyens de connaître et de comprendre et j'entends continuer merci messieurs dames et à une prochaine émission merci à vous merci à vous merci à vous